Au sud de Lyon, l'hôpital Pierre-Bénit est une ville dans la ville. Johanna a 36 ans, elle est mère de deux enfants. Elle travaille comme infirmière depuis 14 ans au service d'hématologie. Coucou ! Oh ! Urgence, urgence, il faut que je prenne le café ! Ce matin, l'ambiance est à la bonne humeur. Un patient est sur le point de gagner un long combat. Les nouvelles sont plutôt bonnes et ça me fait plaisir. On se dit qu'on fait tout ça et que voilà. Quand on a du résultat, ça fait du bien. La bonne nouvelle, elle est pour Fabien. Ça fait 9 mois que le jeune homme lutte contre une leucémie. Grâce à une grève de moelle osseuse, son état s'est amélioré. Dans les heures qui viennent, il va pouvoir enfin rentrer chez lui. Johanna et sa chef Corinne lui apportent son bon de sortie. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. On a des bonnes nouvelles. Ah ! Mais oui ! Faut déjà aller avec les petits papiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a sorti ? Ça veut dire qu'elle a sorti pour demain. Ouais ! Super ! Voilà. Ouais, ben je suis vraiment heureux. Je suis content. Là, je crois que cette nuit, des gouttes, il faudra m'en mettre la triple dose pour que je dorme. Parce que... À partir de demain, je vais pouvoir retrouver ma vie à la maison. Je vais être heureux, ma fille, ma femme. Et c'est dans les yeux de pouvoir sentir la jeune. Johanna accompagne Fabien sur le chemin de la guérison depuis son arrivée dans le service. C'est pour vivre ces moments-là que la jeune femme a choisi le métier d'infirmière. Alors ? Alors, je suis contente. Je suis super contente. Très bien, il y a cinq jours, il pleurait. Il me disait que s'il n'y avait pas sa femme et sa fille, il arrêterait tout. Qu'il n'avait plus la force de se battre contre sa maladie. Et là, de le voir comme ça, réjoui. Après, j'espère juste ne plus jamais le revoir. C'est juste ça. En tout cas, que par carte postale ou par un petit coucou. Mais ouais, moi, ça me fait chaud au cœur. Je suis contente d'être témoin de ça. Je suis contente de ce métier-là aussi, de pouvoir voir ces belles histoires. C'est une belle histoire pour moi. Comme Johanna, en France, plus de 800 000 médecins, infirmières, chirurgiens ou sages-femmes se battent jour et nuit pour sauver la vie de leurs patients. Cet engagement sans faille, nous l'avons filmé au quotidien dans les coulisses d'un des plus grands hôpitaux de France, le CHU de Lyon-Sud. Une fourmilière de 80 hectares et 5 000 salariés. C'est l'un des employeurs les plus importants de la région. Jean-Stéphane est chef adjoint du service d'anesthésie et de réanimation d'urgence. On descend dans combien de temps ? 5 minutes ? Ici, seuls les cas les plus graves sont admis pendant des gardes de 24 heures. Ça peut être l'enfer avec une nuit blanche et du non-stop. On ne sait pas du tout ce qui va nous tomber dessus. Christelle est une infirmière de choc. Elle travaille en cardiologie, un service en sous-effectif. Il faut être sur tous les fonds. Heure supplémentaire, un week-end sur deux à l'hôpital. Elle continue pourtant d'exercer son métier avec passion. Mais jusqu'à quand pourra-t-elle tenir ? On est de moins en moins. Il faut faire de plus en plus. Il y a un moment où on ne peut plus. Pour tenir le coup, dès qu'elle le peut, elle rejoint ses enfants le temps d'une soirée. Oui, je vous ouvre, monsieur. François, lui, est le seul sage-femme du CHU. A seulement 28 ans, il doit gérer le stress des futures mamans qui arrivent en urgence dans la maternité. Ok, il faut bien ouvrir les jambes. Lors d'une garde où les accouchements s'enchaînent, François va devoir affronter le moment le plus difficile de sa carrière. Le bébé ne respire pas. C'était chaud, là, oui. Il n'a que quelques secondes pour sauver ce bébé. Allez. Avec Ludivine, nous découvrirons les dessous de l'hôpital. Une blanchisserie hors normes. Ici, plus de 20 tonnes de linge salle arrivent des hôpitaux publics de Lyon chaque jour pour être nettoyées. Un défi permanent pour toutes les équipes. Ok, Lyon Sud est terminé, la tournée 13, on passe à Gibor. Nous pousserons également les portes de la plus grande cuisine hospitalière de France. 150 salariés confectionnent plus de 15 000 repas au quotidien et révolutionnent la nourriture de l'hôpital. Pendant six mois, nous avons vécu les défis de ces femmes et ces hommes. Des héros du quotidien qui mettent leur vie entre parenthèses pour sauver celles des autres. 8 heures du matin. Vous n'avez pas un petit café pour moi, les fils, s'il vous plaît ? Du déca. Du déca. C'est quoi ce truc ? C'est mes restes de gros de grossesse, en fait. Je vais prendre un déca à défaut d'autre chose, merci. C'est combien de cafés par jour ? C'est un café par jour, oui. Il faut se maintenir à un bon niveau de stimulation cérébrale, c'est important. Jean-Stéphane profite d'un de ses rares moments d'accalmie. Mais dans son service d'anesthésie et de réanimation, ça ne dure jamais très longtemps. Allô ? Jean-Stéphane, bonjour. Au téléphone, le régulateur du SAMU. Un homme de 45 ans vient d'être percuté par un camion de 38 tonnes. Jean-Stéphane, 47 ans, est le chef de service adjoint. Cela fait 12 ans qu'il travaille dans cette unité hors normes. Ici n'arrivent que les urgences les plus graves. Médecins, infirmiers, aides-soignants, avec lui une équipe de 50 personnes, tous entraînés à l'urgence vitale. Voilà, on y est. Allez, 1, 2. Dans la salle de déchoquage, Jean-Stéphane doit rapidement évaluer la gravité et le type de blessure. À ses côtés, Guérin, un interne du service. La victime est consciente. Un sédatif administré par le SAMU lui permet de ne pas trop souffrir. Il y a quelque chose qui craque, là. Sur ce genre d'accident, le risque principal est une hémorragie interne. L'objectif, ça va être de faire le bilan et en fonction de ça, on verra un peu ce qu'on fait. J'appelle le radiologue et puis on descend. J'ai un piéton renversé par un poids lourd. C'est un monsieur qui s'arrêtait sur le bord de l'autoroute pour fermer le haillon de son véhicule. Quand regardez ce qui est arrivé, il y a un poids lourd qui l'a fauché. Eh bien, tout de suite, merci. On est attendus au scanner. Il n'y a pas d'objet métallique, il n'y a rien qui traîne ? Dès que le patient a son accident, il y a une espèce de chronomètre qui se déclenche. On a une période physiologique que les Anglais appellent la golden hour et pendant laquelle le patient va tenir. On essaye d'être le plus rapide possible sur toutes les étapes pour stabiliser les grandes fonctions physiologiques du patient. Enlève. Un, deux, trois. Une étape importante, le passage au scanner. Avant de diriger son patient vers un bloc opératoire d'urgence, Jean-Stéphane a besoin d'en savoir plus sur ses fractures et ses hématomes. Guérin, son interne, est à la manoeuvre. Guérin, écoute-moi. Le bras, on va le lever, ce qui va nous permettre de gagner en largeur. D'accord ? Je te laisse voir ça. Les minutes passent et toujours pas d'image. La corpulence de l'homme complique son passage dans l'appareil. Il faut être calme parce que si moi, je commence à être stressé, paniqué, je vais transmettre tout ça à toute l'équipe. Et après, c'est la bérésina. Verdict. Pas d'hémorragie, mais une importante fracture au bras. L'homme est un miraculé. On a des plaies de la face, on a des plaies de langue. On n'a rien sur le thorax ? Il y a un petit coup de K8, je crois, qui est cassé. Ok, une coup de cassé. Ça marche ? Il va aller au bloc opératoire dans les 2 heures qui viennent, où il va être opéré et pris en charge. Et puis derrière, il peut être hospitalisé dans un service de chirurgie, donc il s'en sort très bien, oui. 7 heures de bloc seront nécessaires pour réparer ses fractures. Après 6 mois de rééducation, l'homme pourra reprendre son métier de livreur. Nouvel appel du SAMU. Jean-Stéphane, bonjour. Oui, Laurent ? Il bouge ses doigts. Il bouge les doigts ? Vérifie juste sensibilité, motricité, ok ? Dans un atelier proche de l'hôpital, un tourneur-fraiseur vient d'être grièvement blessé au bras par sa machine. L'ouvrier est conscient, mais il souffre beaucoup. C'est parti. Dans ce service d'urgence vitale, le défi de Jean-Stéphane n'est plus seulement de sauver des vies. Il doit également faire des économies. En fonction des lésions présentées, on fera ou non un bilan sanguin avec tel ou tel type d'examen. Comme ça, on fera le minimum. S'il faut faire des choses spécifiques, on approfondira. Mais l'objectif étant de prélever le moins de sang possible et de faire d'éviter les examens inutiles. Avant, on faisait des grands bilans systématiques. Et puis on s'apercevait qu'en fait, sur quasiment l'ensemble des choses qu'on prélevait, il y a un tout petit nombre qui nous était utile. En prise en charge d'un polytraumatisé sur les 24 premières heures, on peut dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le patient, lui, ne va pas débourser un centime. C'est le principe du système de santé français. La gratuité des soins. Un système que beaucoup de pays nous envient. On examine la main ? Allez, on va s'occuper de vous. Alors, devant ce cas grave, mais non vital, Jean-Stéphane va tout faire pour faire baisser l'ardoise de l'hôpital. On ne fait pas de gaz du sang. C'est bien ça ? Le groupage, on n'envoie qu'un groupage. On garde l'autre ici, une hume coaxe standard, et puis voilà. Donc, en fait, il faut prendre une feuille sur laquelle on coche. La main n'a pas été la seule touchée dans l'accident. L'homme a aussi d'importantes fractures au niveau du bras et de l'avant-bras. Il lui faudra plusieurs mois pour retrouver l'usage complet de ses membres et repartir travailler sur sa machine. Cette nouvelle dimension économique dans le travail de Jean-Stéphane pose souvent problème. Des fois, on se retrouve en conflit entre vouloir faire le mieux pour son patient et pour autant, dépenser moins, en tout cas réfléchir à ce qu'on dépense pour essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, quelque part. C'est comme si on nous demandait de faire un 100 mètres, sauf que nous, on nous met un sac de 30 kilos sur le dos. À l'hôpital de Lyon-Sud, il y en a une qui fait des 100 mètres toute la journée. Christelle est une infirmière du genre grande sportive. Oui, cardio, bonjour. Allez, commence la course. À 47 ans, cette femme travaille en cardiologie, un des services les plus éprouvants de l'hôpital. Son truc pour tenir, la musique et la bonne humeur. Bonjour, messieurs. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il est un peu plus, messieurs, je vous ai laissé dormir. Je suis Christelle, je suis l'infirmière. Pendant 8 heures... T'as pris des petites seringues de sang ? Christelle et une autre collègue infirmière vont devoir se partager à elle seule les 18 malades du service. Entre les prises de sang, les appels des familles inquiètes. 36,64. Ou encore la prise des médicaments de ces patients âgés. Ça, c'est pour permettre aussi de faire diminuer de votre tension. Faut être sur tous les fronts. C'est la course à chaque fois. Voilà. Christelle ne va pas chômer. Après 22 ans d'expérience, et en travaillant un week-end sur deux, elle touche 2500 euros net par mois. Qu'est-ce qui sonne ? Je vous pique le bout du doigt, monsieur. Un café au lait ? Non, je suis désolée, c'est pas le petit déjeuner. Je vous pique le bout du doigt, vous savez, pour le taux de sucre. Le café au lait, il viendra, mais un peu plus tard. Le travail de Christelle est réglé au millimètre. Enfin, si tout fonctionne correctement. L'appareil glycémique, le glycémique, il ne fonctionne pas, donc c'est pas très pratique. Ça va retarder notre tour. Si je me dis à chaque patient, c'est comme ça, qu'il faut que j'enlève la pile, que je remette la pile, que je croise les doigts pour que ça arrive au bout. Allez, un chiffre. Oui, parfait. J'en suis à parler une machine, c'est fou, vraiment. Je suis attendue, c'est bien. On est pas mal. On est pas mal. Le bonheur. Il est court, il est court, le bonheur. Et ça, vous arrivez à vous reposer un peu. Je sais pas pourquoi, ça fait rire à ma collègue aussi. Qu'est-ce que c'est que ce mot, se poser ? On a des jours, on arrive à manger, on est content. Ah bon ? Oui, carrément. Carrément. Faire pipi, c'est pareil. En fait, les gens ont du mal à imaginer... Certainement. Le travail que vous faites et la fréquence et la... Je pense qu'ils comprennent pas, surtout, quand ils demandent des choses sur toutes les familles l'après-midi, mon papa, il a besoin de ça. Alors des fois, c'est des bricoles pour nous, mais c'est souvent des choses importantes pour eux, parce que c'est du confort, c'est du quotidien. Et qu'en fait, ils réalisent pas que si on le fait pas de suite dans les médias, c'est qu'on a plein d'autres choses à faire. Et que les priorités sont pas forcément de ramener de suite une tête d'oreiller ou une serviette. Dans une chambre, un patient demande l'aide de Christelle et ce n'est pas pour un problème d'oreiller. Bonjour. C'est pas ça. Déjà hier, ça l'est pas. Oui, expliquez-moi. Je suis à votre merci. Non, vous êtes pas à notre merci. Non, non, non. Faut pas le dire comme ça. On est là pour prendre soin de vous. Vous êtes pas à notre merci, du tout. Marcel a 70 ans. Se poster à la retraite est hospitalisé dans ce service depuis 4 mois, à la suite d'un infarctus. Ce matin, son rythme cardiaque est très irrégulier. Son état s'aggrave. Le médecin du service décide de transférer Marcel en réanimation. Christelle va devoir annoncer la nouvelle à son patient. Bon. Et on repousse. Arrête. Il va partir en réanimation. Ah bon ? Enfin, les réanimations, c'est des soins continus un peu plus importants pour vous surveiller un peu plus. Ça arrive d'un coup, je suis désolée. On n'a pas le choix. Vous avez un état qui s'est un petit peu dégradé, là, au niveau général. Vous allez partir dans pas longtemps. C'est le SAMU qui va vous emmener. Ça va dire combien de temps ? Je ne sais pas. Il faut qu'on vous mette dans des mains spécialisées. Ici, il n'y a pas assez. Vous voyez qu'on court de partout. On n'est pas assez nombreuses. On ne peut pas... Voilà. Donc là, vous serez dans un service où vous allez être avec des électrodes un peu partout. On va vous surveiller un petit peu plus. Ça va ? Là, vous encaissez, ce qu'on vous a dit. Changer de service pour Marcel, c'est plonger dans l'inconnu. Dans ces cas-là, Christelle a un truc bien à elle pour apaiser ses patients. Jadis, au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis, insoliteurs. Des ruines par en mène pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, C'était la fine fleur, C'était les lits. Merci. A bientôt. Bon, M. Buchou, soignez-vous bien. On vous attend. Un peu de plaisanterie, un peu de douceur. Prendre soin, c'est aussi être bienveillant. Pour moi. C'est une bonne partie de la prise en charge du patient. Prendre le temps, ne pas les brusquer. Et ça, malheureusement, on ne peut pas toujours. On est toujours recrac au niveau du temps. Ce soir, Christelle ne rentre pas chez elle directement. Elle a un bon moyen pour évacuer le stress. Au programme, deux heures de boxe, façon commando. C'est une bonne façon de se dépenser, de se défouler, de relâcher un peu toute la pression qui peut monter au travail. Justement, reprendre un petit peu d'énergie. Même si on en dépense, justement, on reprend la bonne. Comme à chaque fois, Johan, le coach, ne va pas épargner l'infirmière. Il est plus dur que le chef de service. Demain, Christelle est en congé pour plusieurs jours. Un repos bien mérité. Mais une situation de crise va l'obliger à rejoindre son service plus vite que prévu. En pleine semaine, dans l'est de Lyon. Ce matin, François, sage-femme, ne travaille pas à l'hôpital. Avant de prendre sa garde cette nuit, il s'occupe de ses deux enfants, cloués à la maison à cause d'un gros rhume. Tu te tournes ? Voilà. Merci. A commencer par Maya, deux ans. Oh là là. T'as de la fièvre, Maya ? Oui. Oui. Bravo. Encore ? Encore. À 5 ans, Samson est plutôt fier du travail de son papa. Il est sage-femme, ça veut dire qu'on fait naître les bébés. Quand il va se rendre compte qu'en fait, c'est un métier que très peu d'hommes font déjà, il va se dire, oh, OK. Qu'est-ce qu'il fait, mon papa ? Beau métier. OK. C'est un beau métier, tu trouves ? Oui. Un beau métier qui a commencé par une histoire étonnante. Samson est né quand j'étais encore étudiant dans les dernières années de ma formation. Donc c'est la fin de la grossesse. Ma tigre commence à avoir un peu de décomposition. Et en fait, c'était un accouchement qui allait très, très vite. Et donc, Samson est arrivé avant qu'on ait pu se rendre compte que c'était du sérieux. C'est moi qui ai fait l'accouchement. À la maison ? À la maison. Et en fait, c'est trop bien. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, s'il te plaît, maintenant. Et les doigts du vent des saisons entières Y ont dessiné comme sur nos fronts Des beaux naufragés que nous y ferons Il est 18h30 François commence sa garde de 12h à l'hôpital de Lyon-Sud On a quitté un petit peu la vie de tous les jours. Donc là, on atterrit. On est bien. C'est important que ça pisse. Oui, oui, oui. Parce qu'après, on ne sait pas ce qu'on a comme journée. En salle de l'accouchement, on peut être 12h sans boire, sans manger, sans faire pipi. Donc là, c'est vraiment un moment important pour prendre le rythme. Et le rythme est soutenu. À la maternité de Lyon-Sud, il y a plus de 2200 naissances chaque année. Cela fait 6 bébés par jour en moyenne. Oui ? Oui, bonjour, monsieur. J'ai ma femme qui a des contractions. Oui, je vous ouvre, monsieur. Malgré ces 5 salles d'accouchement... Bonjour, madame. Je suis une des sages-femmes de Suisse. Le service peut très vite afficher complet. Comme aujourd'hui. Oui ? Vous avez appelé le père ? Ah oui, je vous ouvre. François va vivre une nuit qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je le sens. Oui, je sais, elle est là. Elle est juste là. Non ! Alors, attendez. Allez ! J'aime pas ! Ah, j'aime pas ! OK, il faut bien ouvrir les jambes, maintenant. Coucou, bébé ! Salut ! François n'est sage-femme que depuis 4 ans. Et il gagne 1 800 euros net par mois. Ces moments où tout s'accélère, il adore ça. Avec du café, ça va le faire. Beaucoup de café. Fort, très fort. Et on donne tout. On donne tout. Tout le monde est à 100% là. C'est tout bon pour moi. Du coup, j'ai libéré la salle d'examen. C'est bien, toi ? François fait souvent équipe avec Candice, une collègue sage-femme. Ça va un peu vite, ouais. Non, il y a beaucoup de choses, mais ça va bien. Super, bravo, Marie. Bravo, félicitations ! Le duo se connaît sur le bout des doigts. Est-ce que tu veux que je te remplace ici pour que t'ailles là-bas ou qu'on échange ? Moi, j'ai fini là. Je finis là. Je finis là. Oh, hein ? Où vous voulez, je vous suis. Dans une autre salle d'accouchement, François connaît cette maman. Il a déjà fait naître son premier enfant. Est-ce que vous pouvez passer de l'autre côté, monsieur ? Parce que moi, j'ai vraiment injecté un petit produit là. Votre bébé va descendre. Vous allez voir, ça va tirer vraiment fort en bas. Il faut pas se laisser impressionner. Il faut continuer à pousser, d'accord ? La maman a décidé d'accoucher sans péridurale. Elle fait totalement confiance à François. Super, 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 super. Vous soufflez tout l'air. Une grande inspiration. Et vous poussez très fort en bas. Pour diminuer la douleur, Candice lui fait respirer du protoxyde d'azote, un gaz qui devrait la détendre. Concentrez-vous bien sur François, sur ce qu'il vous dit. Vous poussez une dernière fois très, très fort. Et elle sera dehors. 1, 2, 3. Allez, c'est très bien. Allez. C'est très bien, madame. Regardez qui arrive. Vous pouvez venir l'attraper. Coucou, bébé. 3,570 kg, c'est le poids de la petite océane. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, toute rose. Bravo, madame, félicitations. Vous êtes une championne. Merci. J'ai eu la chance. C'est génial. C'est vraiment un moment qui est, en soi, qui est vraiment magique, l'accouchement. Un accouchement qui se passe bien comme ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah, ça crie. Mais François le sait. Chaque accouchement réserve son lot de surprise. Allez-y. On pousse un peu pour son épaule. On prend de l'air. Et on y va. Cette maman accouche de son sixième enfant. La naissance se présente bien. Et regardez-moi cette belle puce. Félicitations, en tout cas. Merci. Bravo. Elle est très belle. Hop. Et voilà. T'as le droit de crier. Mais il y a un problème. Allez. Allez, petite. Et alors ? Pour l'instant, le nouveau-né ne respire pas et son coeur ralentit. François tente de stimuler ses minuscules poumons à l'aide d'un massage. Sans succès. Je vais l'emporter avec moi, d'accord ? Comme ça, je l'aide à respirer un petit peu, d'accord ? Oui, si, bébé. François n'a que 5 minutes pour sauver l'enfant. Le bébé ne respire pas. C'était chaud, là, oui. Sors-moi juste la laringoste. Dis au pédiatre de venir tout de suite. Pour éviter l'arrêt cardiaque, François doit aspirer le liquide qui bloque la respiration du bébé. Alors, nous sommes à 4 minutes de vie. Allez, bébé. L'opération est délicate. La trachée du bébé mesure à peine 5 millimètres de diamètre. François vient de sauver la vie de ce bébé. 85. Oh, Seigneur. Eh ben... Sacrée nuit. C'est une sensation très particulière. On est seul au monde et on sauve les vies des mamans, des bébés. Et on a... Voilà, on se sent utile. On se sent utile, c'est bien. Se sentir utile. Le maître mot du personnel soignant du CHU. Et pas seulement à la maternité. Johanna partage le même engagement. Elle travaille comme infirmière dans le centre d'hématologie de Lyon-Sud. Son service est l'un des plus pointus d'Europe. 25 millions d'euros d'investissement pour combattre la leucémie, le cancer de la moelle osseuse. Dans cette unité, les règles d'hygiène sont drastiques. On s'habille toujours, en fait, avec un sarreau sur nous. Suivant certains patients, on se masque ou pas. Ça dépend s'ils ont encore des défenses immunitaires ou pas. C'est la chasse aux microbes, ici ? On fait la chasse aux microbes, complètement, c'est exactement ça. C'est leur pire ennemi, le pire ennemi aussi pour nous. Dans ces couloirs, 14 chambres avec des malades qui n'ont en moyenne pas plus de 40 ans. Coucou, bonjour. Parmi ces patients, il y en a un que Johanna surveille particulièrement, Pierre-Alexandre, 27 ans. Bon, t'as commandé du hockey à midi ? Non, c'est le horreur. Je sais, quand j'ai entendu le menu, je me suis dit, ah, ça, ça va lui plaire. C'est des poissons, là. C'est du alos. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer avec la bouffe à l'hôpital ? C'est pas bon ? Non, non, non. Mais attends. Je le sens, j'y ferai jamais. Atteint d'une leucémie, Pierre-Alexandre a reçu une grève de moelle osseuse. Ça fait 3 mois qu'il est hospitalisé. Pour aider le jeune homme à tenir le coup, Johanna s'investit beaucoup. Elle est devenue sa confidente. Cette relation soignée-en-soignée nous rapproche énormément de la personne et on est dans une intimité beaucoup plus rapide. C'est pas une relation qu'on a, comme d'habitude, avec les gens dans la société. C'est vraiment une relation particulière. Après 4 semaines d'une nouvelle chimiothérapie, l'état de Pierre-Alexandre s'améliore. La sortie semble proche. Ça va être dans un bonheur total. Mettre un pied-doigre, marcher, respirer l'air, aller dans un vrai toilette, prendre une douche. Ouais, des choses... Je cherche pas loin, faire une coppe. Puis ouais, la soulisse-soie et tout ça. Tu sais, quand tu vas sortir, tu vas avoir des antibiotiques en comprimé, des antifungiques, des antiviraux, des immunosuppresseurs. C'est pas un mélange avec l'alcool qui est top, quoi. Non, même pas. Parce que là, ça te manque le goût de la bière ? Bah ouais, je suis jeune et tout. Non, on veut pas tout de suite après, tu le sais. Que tu fasses attention, quoi. Ouais, ouais, je ferai attention. À toutes. Je reviens. Allez. Alexandre va très bien ce matin, mais il y a un taux de plaquette qui est très, très bas. Donc le risque hémorragique, pour lui, il est présent. Donc même si c'est un patient qui va très, très bien, il faut quand même qu'on soit vigilant sur plein, plein de choses là-dessus. Là, en hématologie, c'est toujours aussi un peu la surprise. Des fois, on sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. Les choses peuvent vite basculer. Donc c'est vrai que, voilà, on est toujours vigilant. Très vigilant. Et les craintes de Johanna vont s'avérer fondées. Deux semaines plus tard, en pleine nuit, l'état général de Pierre-Alexandre s'aggrave subitement. Ça va ? Pas trop, non. Ouais. Tu mets vos épaules, les douleurs pour rentrer, partout. Ça t'irradie au niveau des épaules, la douleur ? Ouais. Ouais. Ça m'en fait un... Si ça marche pas... Ça va marcher. C'est possible, ça va marcher. Ouais. Et ben, on la garderait un petit peu plus longtemps, jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est une complication de grève qui est quand même assez rare. Je pensais que la grève, ça allait bien se passer. Et voilà, il avait mis en tête une date de sortie. Et les semaines vont se prolonger. Du coup, c'est pour ça que c'est difficile pour moi, parce qu'en même temps, je sens qu'il est mort de trouille. Et je peux pas le rassurer en lui disant que demain, ça ira mieux ou après-demain, parce que je sais pas. Du coup, je me tâte d'aller le voir pour lui mettre un truc pour la douleur. Pour qu'il dorme bien aussi, je pense. La situation est d'autant plus difficile pour Johanna qu'il est tard et qu'il n'y a pas de médecin dans le service. La jeune femme est seule pour gérer son patient qui s'enfonce. On est une unité avec un médecin qui est quasiment toujours présent sur la journée. Mais dans la nuit, on est seule. On est seule. On n'a pas de médecin présent. On a une astreinte téléphonique. Mais c'est vraiment pas comme si on avait un médecin à côté de nous. Donc c'est vrai que là, c'est des situations, si on a des situations d'urgence, avec parfois des risques vitaux, soit on appelle le SAMI pour avoir vraiment une équipe médicale d'intervention urgente rapidement, ou soit faire les consignes téléphoniques du médecin présent en attendant qu'un interne vienne rapidement aux sculpter de nos patients. Donc oui, ça, c'est stressant. T'as l'impression que ça, ça sent-tu ? J'ai appuyé, ça te fait mal ? Non, c'est super mal. Non, mais t'as le ventre super tendu. Je vais te faire ta prise de sang maintenant. Face à l'état de Pierre-Alexandre, qui continue de se dégrader rapidement, Johanna décide de lancer une série d'analyses en urgence au milieu de la nuit. 20 minutes plus tard, le laboratoire rend son verdict. L'urée, elle a 17,4 et la créate, elle a 115. Oh, merde, putain, merde, son bilan hépatique aussi, il est en train de dober. Oui, bonjour, c'est une affaire-mère du service MBE6, ça serait pour Jean-Denis, mon médecin d'astreinte. Johanna passe volontairement par un standard. Si les choses tournent mal, son appel sera tracé dans le dossier et sa responsabilité ainsi dégagée. Ouais, c'est Johanna. Je t'appelle, c'était juste pour te dire que la bioche, elle était pas top, du coup. Le sodium, il est à 134. Son potassium est à 4,6. Chlore, 107. C'est bon, je pense que je vais quand même venir s'il est pas bien du tout. Je crois qu'il faudra qu'on débute des fibres qui en ont 4,3. Ouais. Quelques minutes plus tard, le médecin d'astreinte arrive sur place. Il décide de transférer d'urgence Pierre-Alexandre au scanner pour comprendre pourquoi son état général s'est dégradé si vite. C'est-à-dire que tu l'avais penché, déjà. Allez, tiens. Ça va ? OK ? Je suis en vous, là, je suis fatiguée. Je sais bien que t'es pas au top. Ouais. Ça va ? Allez. Tiens, je te mets la bouteille, là. D'accord. Ça va ? Ça, c'est le bordel, quand même. Oui. À tout à l'heure, Pierre. Ouais. À tout à l'heure. Vu qu'ils sont venus très vite, moi, j'ai eu l'impression que j'ai pas eu le temps de le préparer. C'était un peu dur. C'est l'inquiétude, voilà, de savoir s'il va avoir mal. L'inquiétude de savoir comment il va gérer ça psychologiquement. Donc là, c'est de l'inquiétude. Le scanner va révéler un foie très abîmé par la chimiothérapie. Le jeune homme est transporté d'urgence en réanimation. Mais une bonne nouvelle, tout de même. Le premier foie disponible pour une greffe en France sera pour lui. Si tout va bien, Pierre-Alexandre sera opéré dans les prochaines 24 heures. Au CHU de Lyon Sud, Jean-Luc est chirurgien orthopédiste. L'un des meilleurs en France dans sa spécialité. Il opère des pieds et des chevilles plusieurs fois par semaine. Il est 7h15. Son marathon commence. Dès le matin, vous courez quand même, non ? Tout le temps, parce qu'il faut que je sois dans le timing pour être au bloc. Donc le matin, entre 7h et 8h, il faut que je fasse tous les documents administratifs, que je revois les patients, les départs, les pansements. Il faut qu'à 8h précis, je sois bien au bloc, sinon le bloc n'est pas lancé. Pas trop stressé ? Si. Un peu ? Je vais revoir votre cheville. Je vais vérifier plusieurs choses. Son premier patient du jour, un cantonnier municipal. Cet homme présente une déformation importante au niveau des chevilles qui le fait souffrir quand il travaille. Si Jean-Luc ne l'opère pas, l'homme risque bientôt de ne plus pouvoir marcher. Je vais vous faire remonter un tout petit peu. Depuis quelques années, c'est vraiment... C'est atroce. Ah bon ? C'est-à-dire ? Les douleurs, c'est que je ne peux plus marcher. Même pour mon travail, c'est déjà difficile et en fin de journée, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus marcher. On a un peu peur. Un peu peur. Déjà, je n'ai jamais subi d'opération. Je me doute que je vais avoir mal. Oui, non mais on fera tout. Alors attendez, on fait tout pour que vous ayez pas mal. D'accord ? D'accord. Allez. Donc dans ma journée, en général, j'ai 4 à 5 malades opérés. Ensuite, aujourd'hui, le mardi, j'ai le programme ambulatoire en plus. J'ai envie de dire, on peut être soit de bonne humeur parce qu'il n'y a pas eu de source de contrariété le matin. Mais tout peut changer très rapidement. Oh, je ne vous avais pas vus. Bonjour, Stéphane. Et en effet, la journée de Jean-Luc risque d'être plus compliquée que prévue. À cause d'une de ses hontises, les problèmes de personnel. Depuis plusieurs mois, une partie des infirmières qui partent à la retraite ne sont pas remplacées. C'est toi qui es là ? Oui. Michel et... C'est une réunion de crise. Pour ? Pour le personnel qui va descendre. Pour le personnel cette semaine ? Pour, je pense, les semaines à venir aussi, je pense. D'accord. Donc, on a des soucis de manque de personnel. Donc ça, c'est une source de stress. J'ai envie de dire, c'est presque plus le stress qu'on a plus que le stress chirurgical. Normalement, on a trois salles d'opération. On doit avoir six infirmières. Là, on en a quatre. Alors, on en a eu qui viennent d'autres. Là, il y en a eu une qui vient de chirurgie viscérale mais qui, du coup, est moins familiarisée avec le matériel. Vous voyez ? Vous êtes arrivés. malheureusement. Pour cette opération délicate, le personnel du bloc a sorti un véritable arsenal. Plus d'une quinzaine de boîtes renfermant des outils très spécialisés. On comprend aisément qu'une infirmière venant d'un autre service soit un peu perdue. du coup, on s'est répartis en me favorisant un peu aujourd'hui ? Beaucoup ? Voilà. Parce que c'est une chirurgie un peu plus difficile ? On s'est mis deux titulaires avec vous pour être sûrs. Voilà, c'est tout à l'heure. Et du coup... C'est au détriment d'autres blocs, ça, quand même ? C'est l'autre salle où il y a des gens qui ont moins l'habitude. Voilà, c'est ça. Les bonnes nouvelles d'organisation de personnel, j'ai envie de dire qu'on n'en a jamais. Si, parce que... Oui, parce que vous êtes... Oui, mais vous êtes organisés sur la bonne volonté, sur les choses, mais il y a une pénurie quand même chronique. Grâce aux efforts des infirmières, le staff est au complet. Jean-Luc commence l'opération de son premier patient. La compresse humide, Magali. Il doit impérativement rectifier l'importante déformation de sa cheville. Le tournevis, vous l'avez où ? Faites voir, attends, deux secondes. C'est un peu distal, il faut... C'est pas pour les chirurgiens distingués qui utilisent des petits instruments. Voilà. Allez, on met le tulle bétadiné. Trois heures plus tard, l'opération est un succès. Le cantonnier va pouvoir reprendre son travail à la mairie dans quelques semaines. Pour éviter que le personnel ne fasse des heures supplémentaires très coûteuses pour l'hôpital, il faut que les opérations de Jean-Luc s'enchaînent le plus vite possible. Vous voyez, le patient va bientôt rentrer en salle et moi, je suis toujours sur mon informatique. J'ai pas encore fini le contrôle opératoire. Vous voyez que le timing, c'est la course en permanence. Ça a changé. Autrefois, on opérait, on allait boire un coup, on se détendait, on attendait le second. Aujourd'hui, c'est pas ça. Vous allez voir que pendant le temps qu'on fait le ménage, où on installe le patient, moi, je suis sur l'administratif. Pas le temps de souffler et pourtant, il doit rester très concentré. Sa nouvelle patiente présente le degré le plus sévère d'un allux valgus, une déformation osseuse de 60 degrés du gros orteil. Jean-Luc doit la corriger en fixant une plaque avec des vis. Une opération simple, en théorie. J'ai un souci parce qu'elle a vraiment un os de la mauvaise qualité. Je peux enfoncer comme je veux. Donc ça me pose quelques petits problèmes. Il faut aller tout doucement pour pas faire de dégâts. Même s'il doit libérer le bloc au plus vite pour des raisons budgétaires, Jean-Luc va prendre le temps nécessaire pour tenter de sauver le pied de sa patiente. T'as vu, regarde comment je rentre dedans. C'est incroyable. Ça, j'ai jamais eu. Il faut rester zen. C'est bon. Mais merde. C'est bon. Une heure de sueur froide, mais Jean-Luc a réussi à poser la plaque comme prévu. Après 27 ans de pratique, le chirurgien touche un salaire de 6100 euros net par mois. Comme souvent, pour ses meilleurs spécialistes, l'hôpital public autorise Jean-Luc à opérer également une clientèle privée qui lui rapporte 2800 euros supplémentaires. Au total, il travaille en moyenne 70 heures par semaine à l'hôpital. Ça reste difficile avec la vie de famille, les contraintes, arrivées. Si on a des enfants, il faut être de bonne humeur, il faut mettre l'hôpital à côté, mais c'est pas toujours facile de mettre l'hôpital à côté si on a eu des sources de contrariété. Donc, c'est un métier qui est passionnant, mais qui nous mange quand même. Ce soir, Jean-Luc écourte sa présence à l'hôpital. Il a un rendez-vous avec Céline. Bon, j'ai droit à un petit bisou. Sa fille de 20 ans. Ça va ? Ça a été ? Ouais, ouais, ça va. Bon, j'ai pas oublié le sac, hein. J'ai oublié le sac et... L'instant est rare. Je vous prêche un peu pas. Ouais, on se connaît. Oui, on s'est déjà croisés. C'est la toute première fois qu'il assiste à une répétition de danse de sa fille. À la maison, il me dit souvent rigolant, oui, je viendrai faire un cours de danse. et il dit, mais moi, j'ai dansé, mais là, qui l'a vu, c'est plus physique que ce qu'il pensait, quoi. C'est pas, on fait deux petits pas et puis c'est fini. C'est la toute première fois. C'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Mais du coup, c'est sûr que nous, le week-end, quand il rentre, on se freine et on est moins avec lui. On le laisse se reposer, mais il y a moins de contact. Et c'est vrai que je pense que parfois, ton métier, ça a fait que... Oui, j'ai peut-être manqué des choses parce que j'ai pas été assez là. Mais après, voilà, moi, je pense que je suis quand même très fière et je pense que ça va aussi. C'est des mots qui vous touchent, ça, l'impression. Parce que t'as pas l'habitude. Ouais. Aujourd'hui, Jean-Luc a réussi à prendre du temps pour sa famille, loin de l'hôpital. Un hôpital qui, lui, ne s'arrête jamais de fonctionner. Jour et nuit, dans tous les services, des petites mains s'activent en coulisses. Nettoyage des blocs opératoires, des chambres des malades, mais aussi ramassage du linge sale dans tous les services. Un travail de fourmi. Il y a beaucoup de linge sale, ici ? Oh oui, ça va, c'est bien. Oui, on change des lits à fond tous les jours. Entre le linge des patients et celui du personnel soignant, près de 600 sacs sont expédiés chaque soir dans un pressing à côté de l'hôpital. Un pressing qui n'a rien à voir avec celui de votre quartier. Derrière ces grilles se cache la plus grande blanchisserie de France. Les hospices de Lyon ont investi 33 millions d'euros pour créer cette usine high-tech qui traite le linge sale de tous les hôpitaux publics de la ville. Chaque jour, 150 personnes travaillent sans relâche pour trier, laver, plier et expédier 20 tonnes de linge propre. Un record. A la tête du poste le plus sensible, Julien, 30 ans, le responsable du lavage. Tout ça, c'est du linge sale qui est arrivé des établissements. Et aujourd'hui, du linge sale, il en a reçu 30 tonnes. Première étape, comme à la maison, le tri. Ici, il mobilise 4 personnes à temps plein. Et il faut avoir l'oeil. Dans les poches, on trouve beaucoup de stylos, de ciseaux. Des aiguilles. Ouais, des aiguilles. Des seringues. Badges, portables, on peut... Oui, on trouve vraiment de tout. Des dentiers, oui. Ah bon ? Oui. Oui, oui. Ce tri a aussi pour but de repérer les tâches particulièrement tenaces, bien connues des hôpitaux. L'exemple de drap de tâche de sang, sont là. Voilà, on les met à part. On les met à part ? Pourquoi à part ? Parce qu'après, on fait une alvéole spéciale drap sans. Voilà. Donc on met moins de linge et le lavage n'est pas le même. Et vous rattrapez les tâches de sang ? Oui. Ça s'enlève ? Oui, oui, ça s'enlève. Parce qu'à la maison, c'est compliqué, hein, de les enlever. Donnez la recette ! J'ai pas de recette. La recette pour éliminer les tâches de sang, c'est d'abord de tremper le linge dans l'eau froide. Puis d'utiliser une double dose de détachant et enfin, placer le tout dans un de ces 3 tubes de lavage de 7 mètres de long. Des tubes de lavage entièrement pilotés par un ordinateur. Mais ce matin, il est un peu capricieux. Il y a toujours une petite alarme, quand même, non ? Toujours. Toujours au moment où on va faire quelque chose à droite ou à gauche, il y a toujours une alarme. Et justement, là, on a le cas où ça a arrêté tout le lavage. Du coup, il n'y a plus rien qui sort. Sans stress, on va le gérer comme il faut. L'ordinateur indique que le problème vient d'une essoreuse. Alors Julien va employer les grands moyens. Qu'est-ce que vous allez chercher, là ? Un sac qui coincait ma glissière de chargement. Donc il faut les enlever. Si la blanchisserie est stoppée, c'est tout le fonctionnement des hôpitaux qui est impacté. Impossible pour le personnel soignant de travailler sans leur tenue. Sans pyjama de bloc opératoire pour les chirurgiens. Ou sans drap ni couverture pour les lits des patients. Ce jour-là, l'usine va laver 22 tonnes de linge sale. La pression est maintenant sur Ludivine, 29 ans. Elle est en charge de l'expédition du linge propre vers tous les hôpitaux lyonnais. Hop, celle-là, elle part. Tac ! Comment ça se passe, ce matin ? Eh bien, ça se passe bien. On est en train d'essayer de rattraper le retard, du moins. On avait 4 tournées de retard. On va essayer d'en avoir un petit peu moins, si possible. C'est compliqué ? Ben, c'est qu'on est des fois un petit peu en sous-effectif, donc on essaye de essayer de faire au mieux. Parce que vous voyez, on a un planning qui commence donc de là à là. Et toute la journée, il faut qu'on arrive à réaliser ce planning-là. Ludivine et son équipe doivent livrer les 14 hôpitaux publics de Lyon dans moins d'une heure. Hop, et 20. On passe à Givor. Par contre, Givor à la date du 4. Hop. Allez. Ça y est, Lyon-Sud, c'est fini. Lyon-Sud est terminé, la tournée 13. On passe à Givor, la tournée 7. Le linge propre arrivera en temps et en heure à Lyon-Sud pour que les soignants puissent s'occuper de leurs patients. Mais un événement sanitaire majeur va bouleverser la vie de l'hôpital. Ce matin, la brume n'est pas la seule à envahir l'hôpital. Le virus de la grippe a décidé d'en faire autant. Les urgences de tous les hôpitaux de Lyon sont submergées par des milliers de patients. Je m'installe ici, madame, en attente qu'il ne passe qu'il se libère pour qu'on voyait le docteur. Ça va être un petit peu long, mais on se dit je ne vais pas. Entre les congés et l'épidémie de grippe, le personnel soignant finit par manquer. Comme dans le service de Christelle à Lyon-Sud. Il est 6h30 du matin. Christelle était censée se reposer chez elle. Mais sa direction lui a demandé de venir en urgence. Je pense que c'est ça qui va m'arriver aujourd'hui. Voilà, c'est ma tête de fin de service, je pense. Bonjour, tout le monde mouche. Je ne vous fais pas de bisous, mais oui, on m'a rappelé, ma belle. Je vais mettre ma veste parce que je n'ai pas bien chaud. En plus, un gros rhume, cette nuit, à 2h du matin, j'étais avec mes paquets de mouchoirs. Je me suis rendormie à 5h45. Donc, lever à 5h05, j'ai vu que j'allais tuer mon réveil. Pourquoi vous avez pas refusé Christelle ? Parce que j'étais dans la galère hier matin à être toute seule et puis on est solidaires. Enfin, je veux dire, je ne vais pas laisser Laurence toute seule, ce n'est pas possible. Il y a eu des missions intérimes qui ont été demandées du pool qui a été demandé, mais en fait, il n'y a plus personne. Et pour Christelle, ce manque de personnel n'est pas seulement dû à la grippe ou au congé. Le fait des restrictions budgétaires, ça nous impacte, nous, déjà, sur les soignants puisque des fois, on arrive à ne pas remplacer quelqu'un qui est en arrêt maladie effectivement parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'on ne peut pas payer d'intérimaire pour venir dépanner. On est en première ligne de ça. On voit la dégradation. On va être partie. avec nos masques. Oui, à midi, et encore, on sera contentes. C'est parti. Même malade, Christelle va s'occuper de ses patients avec toujours autant de bienveillance. sa petite forme n'échappe pas aux patients. Je ne vous ai encore pas entendu chanter. Ah, il faut que vous chantiez avec moi, alors. vous ne chantez pas. Mais je reviens. Après neuf heures de travail sans aucune pause, Christelle termine enfin sa journée. en train de manger toute seule à 3h15. Ce n'est pas naturel, mais c'est devenu notre quotidien, en fait. Après, j'ai tout donné. Enfin, je me dis que j'ai tout donné, mais j'ai encore laissé des choses à mes collègues. C'est ça qui est terrible. Je me dis, malgré tout, j'ai encore, voilà. Malgré cette situation déjà tendue, la direction a annoncé le non-renouvellement d'une quarantaine de départs à la retraite. Inacceptable pour Christelle. Trois semaines plus tard, l'infirmière ne viendra pas soigner ses malades ni leur chanter des chansons. Elle a décidé de se battre. Ah, moi, ça y est, je suis prête, hein ? Je ne l'ai pas mise encore. Ça va ? Elles sont toutes sales, moi. Non, moi, elles sont même salées. Salut. À Catherine. J'ai ça, infirmière en colère, parce que, voilà. Christelle n'est pas la seule à être en colère. La jeune génération est aussi en 1re ligne pour défendre leur métier, comme Laurine, une aide soignante en pneumologie. Qu'est-ce qu'on met, Laurine, pour toi ? Comme vous. J'aime bien cette phrase. Comme vous. On dirait qu'on travaille avec des machines au lieu des humains. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est pratiquement à la chaîne. On va avoir un patient, on n'a pas le temps d'en barrage. C'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier-là. C'est pas pour travailler comme ça. La police est là, c'est bon, on est sauvés. Christelle n'est pas syndiquée. Elle attend pourtant beaucoup de cette manifestation. mais entre la faible mobilisation et l'indifférence des passants, il y a comme un malaise. Le sentiment d'une manif qui ne sert à rien. Là, j'ai l'impression quand je vois dans la rue, il n'y a pas vraiment de réaction. Que les gens, ici c'est une grève de plus ou de moins. Voilà. Et bien c'est un peu, je ne vais pas baisser les bras, mais c'est vrai que c'est un peu démotivant. On se bat aussi pour eux. On se bat pour tout le monde, en fait. C'est pas qu'un autre petit confort personnel de travail. Une fatigue qui s'accumule, une tension dans le service et une énième manifestation sans doute inutile. Christelle Crac. Non, si les choses, elles changent pas, le métier pourra pas... Enfin moi, je ne soignerai pas en faisant du travail à la chaîne. Malgré des conditions de travail qui se dégradent, médecins et personnels soignants continuent à se retrousser les manches pour leurs patients. Chaque année, plus de 7 millions de Français poussent les portes d'un hôpital public. A l'hôpital de Lyon-Sud, pour Jean-Stéphane et son équipe du déchocage, une nouvelle nuit de garde commence. Cet homme de 30 ans vient de faire une violente chute à vélo sur la voie publique avec un facteur aggravant. Sous l'effet de la cocaïne, le patient devient de plus en plus agressif. Oh, putain, je suis un parrain ! Eh, qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur, on se calme, là. On s'occupe de vous, là. On n'est pas là pour vous embêter, d'accord ? Donc vous êtes calmes. Sinon, ça va bien se passer. Jean-Stéphane David, le déchocage, bonsoir. On peut descendre dans les 5 minutes. On verra en bas. Merci. Tout de suite. Une injection de sédatif réussit à apaiser le blessé. Le scanner ne révélera aucune fracture, mais l'homme restera sous haute surveillance toute la nuit. On ne sait jamais de quoi la nuit va être faite. On ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Ça peut partir dans tous les sens parce qu'on peut avoir des gros chantiers au bloc opératoire, en même temps accueillir des polytraumatisés et puis avoir une urgence vitale. Ça peut être l'enfer avec une nuit blanche et du non-stop jusqu'à la relève à 8 heures. Pendant cette gare de 24 heures qui s'annonce mouvementée, Jean-Stéphane doit gérer ses patients et aussi superviser le travail d'Amélie, 26 ans, interne en 4e année de médecine. On va pas tarder la poussée en salle, Amélie ? On va pousser les 2 patients en même temps, d'accord ? Quand tu commences ton anesthésie, tu me passes un coup de fil en me disant quand tu commences. Jean-Stéphane et Amélie ont 2 casquettes. Ils sont réanimateurs pour les urgences amenées par le SAMU mais aussi anesthésistes pour les patients qui se font opérer pendant la nuit au bloc d'urgence. Bonjour, madame, vous allez bien ? Vous avez vu, on est en pleine France pour nous offérer. Malgré l'heure tardive, allez, on y va. Ce soir, 2 interventions sont programmées en même temps. Amélie se retrouve seule pour gérer l'anesthésie d'une femme de 90 ans. Elle souffre d'une infection de sa prothèse de hanche. Madame, on va vous endormir. Oh, ben, on va vous endormir. Rien. Ouais, moi, je vous le dis. Ça va piquer un petit peu. Allez, soufflez fort. Arrêtez. Toujours étudiante, Amélie n'en est pas à sa 1re anesthésie générale. Mais l'extrême maigreur de sa patiente lui pose problème. Elle a un doute sur la quantité de produits à injecter. Je suis même pas sur les 40 kilos. Moi, je pense qu'elle fait 30 kilos. On attend juste un peu avant de l'installer, s'il vous plaît. En fait, c'est un très petit poids. Une dame assez âgée, fragile, assez agitée. Du coup, c'est plus compliqué de doser les bonnes doses. Je demande au chef et... Une quantité trop importante d'anesthésiants pourrait être dangereuse pour la vieille dame. Alors Amélie suit le protocole à la lettre. Oui, ça marche. Vous appelez le chef, quand même. Oui. Oui, pourquoi ? Parce que ça reste lui qui est responsable de tout ce qui se passe ici. Donc, je lui demande son avis. Essayez de pas bouger, madame. Tout se passe bien. Je commence à pousser. Jean-Stéphane est très attaché à son rôle de formateur. Il essaye de donner de plus en plus d'autonomie à son interne en gardant toujours un oeil sur elle. L'objectif de travailler dans un CHU comme ça, un centre hospital universitaire, c'est qu'on a des gens en formation avec nous. Le principe, c'est qu'il faut leur faire faire des choses, mais il faut aussi être sûr que les choses sont exécutées correctement. Donc, on n'est jamais très loin, voire on est présent à côté d'eux. Ça dépend du geste qu'on leur fait faire. mais c'est la base du compagnonnage en médecine. Je passe de la casquette du clinicien à la casquette de l'enseignant. C'est comme ça. On jongle toute la journée. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et c'est la raison pour laquelle je travaille dans un CHU. Puis ma fille s'appelle Amélie, il s'aime pas. Oui, c'est vrai. L'anesthésie et l'opération de la vieille dame se dérouleront sans encombre. Pendant toute la nuit, Jean-Stéphane et son élève vont jongler entre les blocs opératoires et les urgences qui arrivent du SAMU. Ses gardes de 24 heures sont très éprouvantes. Pourtant, Amélie sait qu'elle devra en faire une ou deux par semaine pendant plusieurs années. Pas facile à concilier avec sa vie personnelle. J'ai un patient qui m'a traitée de vieille fille. De vieille fille ? Oui, quand même. Parce que t'étais pas mariée à 23 ans. Oui, c'est ça. J'ai imaginé ta vie de famille ? J'essaye des fois, j'y pense, mais si c'est quelqu'un qui veut nous avoir tous les soirs, faire le repas, avoir des horaires fixes à la maison, je pense qu'en effet, c'est pas la bonne personne. On passe en moyenne de 50 à 70 nuits par an à l'hôpital, y compris les dimanches et jours fériés. C'est très destructurant pour une vie de famille. Et puis c'est clair qu'il faut un conjoint qui soit parfaitement au fait de ça et qui l'accepte parce que le jour de Noël, on sera pas à la maison le soir. Parce que le dimanche de la fête des mères, on sera poté de deux gardes. Il y a un certain nombre de couples qui se séparent. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc il y a un prix à payer au final. On paye un prix non seulement en termes de fatigue, mais également sur le plan personnel, c'est certain. C'est un choix aussi. On a décidé de devoir... C'est un choix. Mais voilà, c'est pas simple. La grande majorité du personnel soignant est célibataire ou vit séparé de leur ex-conjoint. Donnez du sens à tout ça. Après avoir donné 30 ans de sa vie à la médecine, Jean-Stéphane n'échappe pas à la règle. Il est aujourd'hui séparé de sa femme. dans le service d'hématologie. Johanna, l'infirmière qui aide ses patients à combattre la leucémie, fait tout pour que sa famille ne se sente pas trop à l'écart de son métier si prenant. Et mon service, il est tout là-haut. C'est le dernier étage. C'est où ? C'est haut, hein ? Et là-bas, de là-haut, on a une super belle vue. Aujourd'hui, Johanna profite d'un goûter organisé par son service pour faire découvrir son univers à ses deux enfants, Alan et Colline. Ouh, mais il y a des bibis ! Coucou ! Salut ! Oh, là, fils ! Ils sont grands, les miens. Il va bientôt te dépasser, Camille. Mais grave ! C'est plaisant aussi de voir les collègues et leurs enfants parce qu'on parle beaucoup d'eux quand on est à la maison. On est des mamans beaucoup, pour beaucoup. Donc, voilà, on parle beaucoup d'eux. Mais on les voit... Enfin, oui, on n'a pas l'occasion de voir les enfants de nos collègues. Donc, oui, c'est sympa de pouvoir aussi découvrir les familles puisqu'on n'est pas que des infirmières, on est aussi des mamans. Mais pourquoi il y en a où elle était en costume ? Eh bien, parce qu'il y en a qui travaillent. Bah oui ! Il y a les malades, là, aujourd'hui, il y en a qui sont mécuves. Regarde ! Hop ! Il y a le couloir qui est là. Tu peux pas rentrer, il y a pas de chercheurs. Tu vois, regarde ! Mais là, il y a tous les malades qui sont là-bas. Tu voudras les voir ? Il faudra les changer en pyjama tout à l'heure. Parce que vous pouvez pas rentrer comme ça, avec vos habits. Pour des enfants, c'est dur de visualiser un petit peu ce que je fais comme travail. C'est important pour moi de leur dire pourquoi maman, elle est pas là les week-ends, pourquoi maman, elle part la nuit, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent que mon travail, c'est important et qu'ils comprennent pourquoi moi, je fais ce travail-là. J'ai envie surtout de leur montrer que c'est important dans la vie de ne pas être égoïste et ça me permet en tout cas d'essayer de leur inculquer certaines valeurs. Même si aujourd'hui l'ambiance est à la fête, difficile pour Johanna de ne pas penser à ses patients comme Pierre-Alexandre atteint d'une leucémie. 3 mois se sont écoulés depuis cette fameuse nuit où Pierre-Alexandre est parti en réanimation. Après une double greffe de moelle osseuse, puis de foie, c'est un miraculé qui est de retour à l'hôpital aujourd'hui pour des examens de contrôle. Salut, comment ça va ? Ça va, un peu fatigué. Et t'as retrouvé tes copains ? Oui, ça fait longtemps. Moi, dès que je suis sorti, de toute façon, direct. Le jour même où je suis sorti, j'en vivais pas. Je suis super contente que tu les aies retrouvés et que t'arrives va ressortir avec eux. Oui, moi, je ressors et tout. Ce n'est plus les soirées que je faisais avant. Parce que moi, avant, c'était la débauche. Moi, je me suis calmée. J'étais très inquiète pour lui. Et de le voir comme ça, dehors, je suis super contente. Toute l'énergie que je mets au quotidien auprès de mes patients, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour leur permettre de continuer en espérant que cette maladie le laisse tranquille. Pierre-Alexandre semble sur la voie de la guérison. Pourtant, cette nuit-là, il a failli mourir. Sans cette analyse réalisée en urgence par Johanna, la maladie aurait certainement emporté le jeune homme. Pierre-Alexandre, vous lui avez sauvé la vie un peu. Alors, je n'irai pas dans ces termes-là parce que je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas moi qui lui ai sauvé la vie. C'est tous ces médecins aussi. C'est une collaboration, en fait. Je pense que dans ce métier aussi, il faut avoir beaucoup d'humilité. Je ne fais partie qu'un petit maillon de la chaîne. C'est tout. On y go ? Tu vois, là, j'ai un jeune qui arrive pour une entrée greffe. Ah, aujourd'hui ? Oui. Comme moi, quand je suis arrivée à la première fois, il m'a annoncé ça. Un nouveau patient atteint de leucémie attend Johanna. La guérison de Pierre-Alexandre lui donne de l'espoir. Dans le service de maternité, pour François, le marathon de la vie continue. Ce jeune couple attend son premier enfant. Allez, c'est bien. Allez, fort, 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 essayez de garder tout l'air dans les poumons. C'est très bien. C'est très bien. Fort, 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 fort. Allez-y. Allez-y, très fort. Très fort, très fort. En soufflant, c'est bien. C'est très bien. Vous y allez, y arrivez. Elle est en train de sortir. Parfait. Est-ce que vous voulez venir l'attraper ? Oui. Allez-y. Au rond de la main. Au rond de la main. Au rond de la main. Un papa et une maman en larmes, un personnel très ému, une naissance dans les règles de l'art pour François. Je crois que c'est le plus beau jeu de ma vie. Son prochain accouchement s'annonce bien plus compliqué. Cette jeune femme a un bassin étroit et le poids de son bébé est estimé à 4 kg. Vous, vous avez très envie d'accoucher par vos bases donc vous avez peur d'être déçus, c'est ça ? Je voulais un petit peu ressentir des contractions. Déjà, j'ai au moins eu ça. Ben, génial. On essaye et que... Non, elle est costaud. François va tout tenter pour éviter une césarienne à sa patiente. Allez, à tout à l'heure. Vous avez besoin de rien ? Non. Pas de questions non plus ? Non. Allez, super. Parfait. François, vous croyez ? C'est pas mal. C'est pas mal. Après, la tête, c'est grosse. La tête, c'est grosse. Donc, on va avoir besoin de toute notre expertise pour que ça puisse s'engager. Ouais. C'est pas gagné, gagné. C'est pas gagné, gagné. C'est pas perdu du tout. Trois heures se sont écoulées. François est confiant. L'accouchement par voix basse semble imminent. Allez, allez, plus, plus. Bon, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Mais je m'y attendais. Problème, le bébé n'est pas suffisamment descendu et son rythme cardiaque accélère. François doit immédiatement en référer au gynécologue de garde. En tenu du rythme cardiaque de votre bébé, là, qui monte des fois jusqu'à 200, on va faire une sauterie, d'accord ? Donc, on va la faire assez rapidement, mais sans sauter dessus. D'accord ? D'accord. OK. Donc, on va faire une sauterie code orange. Et 8 à 5. Code orange. Cela signifie que l'enfant doit sortir du ventre de sa mère dans les 15 minutes. L'accouchement est réalisé par la gynécologue obstétricienne de garde au bloc opératoire. François, lui, doit s'occuper de l'enfant dès sa naissance. est-ce que l'enfant doit s'occuper de la gynécologue ? Oui, ma chouchou, allez. Allez, viens avec moi. Alors, on lui pose directement nos électrodes. C'est toute blonde. Oh là là, ben, dis donc. On avait des émotions, toi, hein ? Trop belle. Les yeux ? Ah, c'est bien. Alors, il y a accompli. On a tout fait. Et à la fin, on a fait la cédarienne. Je crois qu'il fallait la faire. C'était bien comme ça. Et voilà, madame. Félicitations. Elle est trop réussie. Elle est trop belle. Coucou, maman. Elle va très bien. Ça a été ? C'était un peu trop... C'est un peu rapide à la fin, là, mais... Mais franchement, quand on la regarde, ça valait le coup. Villard de Lens, à 1h30 de l'hôpital. Ça use, ça use ! Un kilomètre à pied ! Ça use les souliers ! Une fois par mois, pour éviter le burn-out, très fréquent dans les hôpitaux français, l'équipe de la maternité organise un moment de lâcher prise, comme ils disent. T'es prête ? T'es prête ? Moi, je suis prêt, moi. Déception ! Déception ! L'hôpital ne participe pas financièrement à cette journée au grand air. Chaque participant met la main à la poche. On renforce les liens, ce qui fait qu'au boulot, on va être 2 fois plus efficaces aussi. Il y aura des regards et il y aura de la confiance. Ouais. Vous voyez où le deuil ? Un autre week-end est déjà prévu pour François et ses collègues le mois prochain. En général, à l'hôpital, il y a un point noir qui revient en permanence, la qualité des repas. Là, toutes les barquettes qui sont jaunes, c'est des sans sel. Et ça, c'est poisson meunière. Et tu vois si c'est sans sel, diabétique, c'est marqué dessus, soit jaune. Mais depuis quelques années, à Lyon-Sud, Catherine et ses collègues aides-soignantes ont décidé de changer les choses. Pour que les patients se sentent un peu comme à la maison, elles ont eu un jour une idée toute bête. Une idée qu'elles sont les seules à mettre en oeuvre dans tout l'hôpital. On est en train de faire... De mettre en assiette pour les malades. Au lieu de servir comme ça, c'est chaud, on sert. Comme ça. Ce qui est quand même plus appétissant. Et puis ça fait un petit peu restaurant. Qu'on soit en manque ou pas de personnel, on fait toujours à l'assiette. Pour les soigner, à vos patients. Ah oui, parce qu'on les aime. Catherine n'est pas la seule à penser qu'un patient qui mange bien est un patient qui guérira plus vite. Ce bâtiment abrite la plus grande cuisine hospitalière de France. Ici, des artisans bouchés, de la viande, tout ce qu'il y a de plus frais et des légumes qui n'ont rien de surgelé. Le poisson, dans combien de temps vous le mettez, là ? 14 000 repas sortent tous les jours de cette cuisine XXL avec plus de 50 menus différents. Séverine, 36 ans, travaille à la chaîne de conditionnement depuis son ouverture. Allez, tout le monde la connaît. Son obsession, redorer le blason de la nourriture hospitalière souvent décriée. Il y a plein de saveurs, il y a plein de couleurs. Ça va être joli, je vous dis. Vous allez voir, ça va être super joli. Cuisine comme si on était à la maison, ça peut être nos parents, ça peut être... Voilà, quoi. Comme si on était à la maison. Attention, les tilles. Et qui dit purée maison, dit purée sans défaut. Il va la refaire ? Il le sait, là ? Il le sait, là ? Il va la refaire, parce qu'en fait, c'est qu'il y a des gros morceaux de brumeaux. Donc on ne peut pas l'envoyer comme ça au patient. Donc il faut la refaire. Un cuisinier est appelé à la rescousse pour attraper les 100 kg de purée de pommes de terre. Et derrière, il commence à vous envoyer les hachis pour le gratinage. Christophe est le responsable de la production. Pour que ces plats ne soient pas un mauvais souvenir pour les malades, il a commencé par changer les habitudes de fabrication. On a eu mauvaise presse pendant très longtemps. Maintenant, on fait revenir la viande, on y met des assaisonnements, des aromates, on déglace avec des vins. On fait cuire lentement de manière à ce qu'on ait beaucoup plus de goût au niveau des recettes. Pour les patients, on ne voulait plus ce qui se faisait avant, du à la va-vite. Maintenant, on veut des plats élaborés, cuisinés, qui aient du goût. Ces pâtissiers, par exemple, façonnent leur dessert depuis plusieurs heures. La bûche qu'ils produisent ressemble à celle d'une grande pâtisserie. Il est midi. Les patients de Catherine ont hâte de découvrir le dessert du jour. On en a trois belles. Trois, il y en a ? Oui, trois. Nous qui sommes pour l'amélioration de l'alimentation, eh bien là, on est servis. On fait du service. On est servis à l'issette, ouais. Allez voir. Bon, tout s'est mis, ça va pas revenir. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais, ça vaut le coup de venir, là, cette fois. Ah ouais, c'est joli. Côté nourriture, l'hôpital de Lyon-Sud fait des efforts. mais il y a un autre domaine dans lequel il reste encore beaucoup à faire. Ils vont venir s'occuper de vous, d'accord ? Pour s'en rendre compte, il suffit d'être transporté par un brancardier et de pénétrer dans les entrailles et de pénétrer dans les entrailles de certains services de l'hôpital. Il y a du laisser aller dans l'entretien des plafonds. Ah bon ? Ah ouais, absolument. Tu as rigolé ? Parce que les patients, ce qu'ils voient en premier, c'est le plafond. Cet état de délabrement ne fait pas sourire tout le monde. Ce bâtiment est un des plus anciens du CHU. Il abrite le service d'orthopédie de Jean-Luc. Cela fait plusieurs années que le chirurgien dénonce l'état désastreux de ses locaux auprès de sa direction. sans résultat. Ce que je trouve un tout petit peu cocasse, c'est qu'effectivement, il y a toutes les actions qu'on fait vis-à-vis de l'hygiène, du sans-bijoux. C'est placardé sur le vestiaire et on voit quand même que c'est plus que dégradé. Des salles où on fait les pansements qui sont quand même... Jean, tu peux me confirmer que depuis 96, il n'y a pas eu de coup de peinture, il n'y a rien eu. Il y a eu une ouverture, 82. Depuis 82, il n'y a rien eu de fait. Pas un coup de peinture, rien. Aujourd'hui, Jean-Luc n'est pas au bloc. C'est sa journée consultation. Deux fois par semaine, il fait venir ses patients dans ses locaux défraîchis. Le mur qui est en face, on se demande si ça ne va pas s'effondrer. Je suis arrivé ici en 96, il y avait exactement la même fissure. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle s'est franchement agrandie, la fissure. Elle est un petit peu plus large. Elle existait, mais elle est plus large. Donc j'espère que le mur ne va pas s'effondrer. C'est quand même un peu triste. Le patient, son premier contact quand il vient, c'est les locaux de consultation. S'il voit des locaux délabrés, parfois, il s'en va, il va voir ailleurs, il va voir dans le privé pour avoir d'autres conditions. D'ailleurs, il n'est pas exceptionnel que des patients en consultation nous disent OK, on leur propose une chirurgie. Docteur, vous allez m'opérer ici, vous travaillez ailleurs, vous opérez ailleurs. Donc on a vite compris, sous-entendu, est-ce que vous avez des endroits un peu plus modernes où vous travaillez ? Locaux délabrés ou non, chaque année, ils sont plusieurs centaines à venir de toute la région pour se faire soigner par ce spécialiste reconnu. Il faut que je refasse faire un cliché. Ils ne m'ont pas fait le bon cliché. Au problème de locaux, s'ajoute celui du manque de personnel qui ralentit le travail de Jean-Luc. Les malades en font également les frais. On a juste, vous avez rendez-vous à quelle heure ? 9h. On a une heure et quart de retard. Avant, on avait du personnel pour nous aider. C'était supprimé. Je me préoccupe un peu de tout. Ça veut dire que je gère les patients, mais il faut que je me préoccupe, que j'aille à la radio. Et c'est du temps en plus, quoi. Et pas de l'énervement, mais certains jours, c'est un peu pesant parce que je fais un travail qui n'est pas mon travail de médecin. Je fais un travail de gestion et ensuite, on va nous expliquer qu'on est mal organisé. En fait, on nous met dans toutes les conditions, chaque fois un peu plus difficile qu'on réduit du personnel. Vous n'avez pas séché dans le déshabilloir ? Non. Allez, venez vous asseoir. Entre une vieille dame prise d'une crise de démence qui attend son ambulance et le personnel de l'accueil qui doit courir partout. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Le service d'orthopédie pourrait ressembler à celui des urgences un jour d'affluence. Ça va aller, j'ai appelé votre ambulante et ils ne vont pas tarder d'arriver. Vous voulez boire quelque chose ? Merde ! Vous ne voulez pas un jus de fruits ? Oui, doucement, doucement. Allez, calmez-vous. On se gale. Ce serait mieux à corriger. Avec cette ambiance digne de la Cour des miracles, difficile pour Jean-Luc de rester serein. Bonjour. D'autant plus qu'au problème de personnel, s'ajoute un autre phénomène, des patients de plus en plus procéduriers. Vous allez vous mettre debout, là. Il y a un mois, Jean-Luc a opéré la cheville de cette femme qui souffrait d'arthrose. Une opération réalisée avec succès. Pourtant, la patiente a décidé d'envoyer une lettre de réclamation à la direction de l'hôpital. J'ai souffert, oui, et je trouve que c'est pas normal. Parce que j'ai toujours été endormi et j'ai jamais eu de problème. Oui, alors, j'étais en salle, on a arrêté quand vous avez dit que vous aviez mal. Vous êtes victime de rien. je demandais la reconnaissance que l'anesthésiste n'a pas bien fait son travail. Vous dites que je l'ai fait pour avoir une reconnaissance. C'est pas tout à fait les termes. Vous dites deux choses dans votre courrier. Vous parlez de faute professionnelle et vous réclamez une indemnisation. C'est ça, les termes de votre courrier. Donc moi, j'estime que votre procédure n'est pas justifiée. Et moi, je vous dis simplement, j'avais envisagé d'enlever le matériel pour faire une autre chirurgie. Et aujourd'hui, cette chirurgie, je ne pourrais pas la faire puisque vous mettez en cause l'équipe d'anesthésie qui travaille avec moi. C'est pas un abandon de soins, c'est simplement le fait que je ne suis plus dans les conditions pour vous prendre en charge. La confiance est rompue. Jean-Luc refuse d'opérer à nouveau sa patiente pour lui retirer les plaques qui maintiennent sa cheville. Radiographie remise à la patiente et observation médicale complète remise à la patiente. D'accord ? C'est l'assurance de l'hôpital qui va statuer sur la plainte de cette patiente. Une assurance qui coûte 5 millions d'euros chaque année au CHU. Ces plaintes sont de plus en plus fréquentes. Une soixantaine en 2016 pour Lyon-Sud. J'ai envie de dire, ça démontre un peu le contexte dans lequel on évolue actuellement. Dès qu'il y a le moins de petites choses, un responsable, un coupable, une indemnisation, notre société a évolué comme ça, que ce soit vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de tas de choses. C'est l'évolution de notre société, il faut faire avec. Les consultations se terminent pour Jean-Luc, mais pas sa journée à l'hôpital. Une réunion avec son staff médical, des visites auprès de ses patients opérés la veille. Ce soir, le chirurgien rentrera chez lui vers 22 heures. Une fois de plus, il ne verra pas sa famille. Comme il est difficile de rattraper le temps perdu, dès qu'elle le peut, Christelle consacre du temps à Mathis et Loran, ses deux enfants. Ce soir, cette passionnée de musique a une belle surprise pour eux. Qu'est-ce que j'écoute que vous aimez ? Bah... T'écoutes pas de l'Isopolis ? C'est un trio aussi. Ah ! Un trio, un trio, c'est la base. C'est la base ? Ouais, c'est la base. C'est la base ? Qu'est-ce que c'est avec ce truc-là ? Cela fait 3 mois que Christelle prépare son coup en cachette. Oh, mon Dieu ! Ah, mais c'est aujourd'hui ? Oh, non ! Non ! Mais ça vient ! Non ! Oh, très bien ! Bah, ça fait plaisir puisque... Enfin... C'est la base. Je me dis, ne serait-ce que pour mes patients, j'ai pas le droit de pas profiter de la vie. Ah oui ? Ouais. Pourquoi vous dites ça ? Bah, parce qu'il y en a tellement qui sont dans les hôpitaux et qui vivent des mois et des mois comme ça et qui ne ressortent jamais et qui disent si j'avais su et si je pouvais et profitez-en et faites les choses et effectivement, c'est ça. Il faut être conscient que ce qu'on vit là, voilà, c'est quelque chose de super. Demain, Christelle sera de retour dans son service de cardiologie. Il y a de grandes chances qu'Elle fredonne ce refrain auprès de ses patients. C'est libre de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'Iran, du pont à l'Iran, c'est le bien-fort de ses cordes vocales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada